les amis aujourd'hui on va s'occuper un peu de ce 5008 5008 qui a un défaut parmi tant d'autres défaut du voyeur moteur et c'est mon débit m qui est ta chaise regarde non l'amant s'en fout des conneries toi allez les pubs à la noix là tout ça pour faire consommer ça marche pas sur moi je le dis donc si je regarde oui voyant moteur un beau voyant moteur donc c'est le débit m je l'ai débranché magnifique tout va très bien depuis trois mois même débranché les gens ils cliquent et des petits voyants comme ça mais moi je m'en fou tu comprends le moment de la contre visite arrive parce que oui j'ai une contre visite faut absolument que ce voyant moteur dégage quoi donc je vais prendre le débit m de celle ci ça c'est un h6 90 chevaux sur la 110 chevaux normalement c'est les mêmes rêves on va regarder en même temps je vais faire une petite vidange t'as vu en tout cas j'en suis content de ce petit 5008 à 1200 balle rien à dire il fait toi quand je dois la déchetterie hop tu baisses les sièges c'est un camion tu pars en vacances impeccable c'est vraiment un bon produit des fuites de qualité pour les capots c'est dingue tous les tous les capots peugeot il rouille le débit m est ici actuellement débranché génial comme il est gras le moteur c'est dingue vraiment je m'en occupe de changer ça ça les joints et tout rien que tu regardes de ça tu as compris d'où vient la fuite déjà regarde la 207 qui va me servir de donneuse où c'est tout de suite plus accessible quand même donc oui je l'avais débranché parce que celle là elle a une perte de puissance mais apparemment c'est la vanagère c'est pas le débitmètre allez je vais enlever le débitmètre ah non pas ça c'est pas ça chef hop là on va enlever le débitmètre on va voir si c'était bien ça et si ça va enlever mon voyant ou pas un manchon mal manchonné de qualité je suis hyper content de ce 5008 à 1200 balles je m'en séparais pour rien au monde j'ai enfin trouvé une bagnole qui me convenait où il ya de la place tu peux tout faire avec c'est à dire que c'est un 5008 rentable c'est pas comme une voiture lambda où tu pu le rien lui mettre dans le fion et tu veux juste faire tes courses avec ou toi moi il est rentable c'est à dire qui s'auto financement 5008 ça c'est cool pas besoin d'avoir avoir une ferrari pourquoi faire c'est une ferrari du hitter ouais ah voilà je voudrais cette daube ensuite du 8 là les gens au lieu de changer leur caoutchouc ah ils mettent des résidents alors que là tu as un caoutchouc ah bah non c'est pété en fait oui il a pété le téton ça ça s'enclenche dans un téton il a pété puis il y en a un autre derrière derrière la poire aussi c'est une voiture rizelanté moi j'adore j'ai des actions chez rizelant non celui-là il y a et ça ça sera plus patrick ça y en a pas besoin non plus voilà plus accessible déjà tous les couvre culasse il fuit c'est dingue mais du coup celui-là il fuit pas celui-là le bazar là est-ce que est-ce que c'est le même ou pas je suis sur le joint et dobela ça pisse on va regarder tout à l'heure c'est bien d'avoir une donne j'ai bien fait d'attendre au lieu d'acheter un débit mètres neuf on enlève le tout le joint est bien présent magnifique et pas dégueu au dessus en tout cas il faut voir le tour d'un iti 96 500 107 80 j'espère que c'est la même ref et si c'est pas la même ref bah c'est pas grave on le mettra quand même et si ça marche pas bah c'est pas grave on mettra quand même donc là bas je vais me faire la même quoi on dira non dis moi pas qu'il est même pas serré non mais sans déconner regardez les gars je n'ai pas défait encore d'accord ok donc il était même ah oui en fait il était même pas serré il n'était pas serré c'est sans déconner bon je vais carrément défaire le boîtier boîtier filtre à air moi parce que je vais changer mon filtre à air pendant que j'y suis j'aurais pu changer le filtre à gasoil en même temps mais bon c'est pas pas nécessaire là j'attendrai le prochain voyant moteur pour filtre à gasoil quoique des fois c'est les filtres à gasoil qui mettent des voyants moteurs à des paires de puissance aussi mais bon là là l'encurrence c'est le débit mètre ça m'est déjà arrivé sur une c4 de l'acheter avec une panne comme ça et j'ai changé le filtre à gasoil et c'était ça qui bêtait la voiture en défaut a été viré ça ça fera un peu plus de place dommage j'ai pas de métier en frein non plus au moins un moteur plein d'huile c'est un moteur qui vit avec une boîte neuve à 1200 balles et tad il manque même le petit cran où tu t'accroches ton tuyau il est dessus ouais dessus là bas juste là aussi sauf c'était juste à cause du collier démanchonné et 7 ans défaut le bazar et moyen moteur juste à cause d'un collier non série pas changer quand même quand même bien dégueulasse non non on enlève le cash non mais c'est un foutage de gueule non mais non mais c'est quoi ce délire dans les mètres mat la tronche du filtre à air s'il te plaît non mais c'est une blague mais tu m'étonnes mais non mais tu m'étonnes que tu m'étonnes qu'il ya un moyen moteur j'ai première fois de ma vie je vois un filtre à air dans cet état là je comprends pas non mais mat le bazar oh il est séché à l'os le bazar ah bah tu m'étonnes là y'a plus rien qui passe là mais c'est passé quoi ça dit on dirait d'isolant de capot ça en plus on a plein dedans en plus c'est quoi ce délire et puis ça se trouve y'a une souris puis là je suis en train de lui gratouiller là ok donc même ça ça les fait je vais me servir de ça en même temps on va mettre le flash c'est propre là ouais c'est propre c'est bien gaffe de bien enclencher ça les deux parties sans déconner puis là y'a quoi y'a rien dedans non il y a quoi au fond et oh y'a pas des souris là dedans non mais sans déconner bah ça m'étonne pas qu'il y avait un moyen moteur un ref 96 500 107 80 je crois que c'était la même 107 80 et voilà on va mettre celui-là nouveau ancien comme il est dégueu celui-là on replace les filtres à air neuf clac hop là hop c'est remonté on branche le débit m cette fois ci hop clac en plus je me disais bien c'est bizarre il ya des traces de suite partout des traces d'échappement tu sais comme s'il y avait quelque chose de boucher tout ressortait ben voilà voilà la réponse c'est ça là y'a rien qui passait tu vois pas il est séché le bazar moi ce que je comprends pas c'est le gars il a changé la boîte à 1200 balles récemment avant que j'achète quoi 1200 balles rien que les boîtes ils sont pas capables de faire un foutu filtre air moi je capte pas voilà ça c'est la sonorisation là bas ça se trouve c'est des des souris ou pour amener dans le filtre air on va voir pour remplacer ça c'est bien la même 96 537 784 80 à la fin en fait c'est pas la même non ça n'est plus petite la petite vis ici car moi qui est foiré évidemment qui étourent un peu l'état du turbo il n'a pas de jeu normal donc on s'en fout la manchon de qualité supérieure et on coulisse comme ça et ensuite flat voyons voir la gueule du tronc du truc bon ça c'était sûr le joint n'a pas l'air d'avoir grand chose en plus ah regardez ces fissurés là juste sur le bord voilà la fide d'huile une fois nettoyé on voit un peu mieux ça passe même sous le joint du coup bah c'est pour ça que tout passe derrière tout passe derrière le joint c'est dingue des fois il y a des pannes à la noix c'est ouf c'est une dimension ou pas ça c'est la durée de celle là ça c'est la mienne là c'est pas fissuré les gars bon elle est pas identique à 100% ça devrait le faire normalement tu vois aussi qu'ils ont enlevé la vis pas mal de fois à la pince multiprise en plus bon on va remettre ça espérons que ça aille bien hop là on enclenche tout dedans ça but contre ma jauge ça but contre ma jauge en parlant de jauge oui ma jauge est cassée évidemment elle est cassée dedans donc impossible de remettre une nouvelle faut enlever le puits de jauge faut tout enlever derrière l'enlever le but jauge de changer en soi la durée était un peu différente mais le rentre le problème c'est que ça touche depuis toujours la peine plus courte cette chute sans déconner mais toujours un truc reste pas grave écoute je suis tordé un peu le puits elle est remise je disais à peine plus courte donc là j'ai tordu à peine je poussé de quelques millimètres le puits de jauge et bah j'espère que ça va aller tout à remonter voici vidange après on ira l'essayer et voir si le voyant part ou pas et on vidange les vidanges de qualité bon bon problème de ce durite c'est que je peux pas remettre ma pâte la pâte là en plastique en plastique en caoutchouc et ferraille qui maintient le truc c'est pas du tout la même pâte que l'autre et ça est trop court donc l'autre il va beaucoup plus loin à tout neuf allez plus qu'à mettre l'huile 3 litres 75 dedans et vu que j'ai plus de jauge faut être précis voilà une mise tout à l'est c'est parti on va remettre la maintenance à zéro on appuie là après attention les contacts en restant un pied on attend le décompte voilà ok bon je viens de le diaguet j'ai effacé le débit faut débit m on va voir s'il est effacé si on va voir s'il revient ou pas magnifique ah déjà il s'éteint c'est déjà un bon signe bon maintenant on va les rouler avec et là on va voir vraiment si s'il revient ou pas il est l'heure de l'essai sur ce peugeot 5008 est ce que le voyant moteur va revenir déjà est ce qu'il a toute sa puissance la débit mètres branchés et changés je suis sûr c'était même pas le débit m en plus du coup attention il marche même mieux qu'avant tu m'étonnes il respire là voilà les gars là il fait 140 chevaux désormais à saillère un bijou accélération ça ne nous laisse pas indifférent primordial toujours du pq et toujours une douille de 10 en rab le voyant moteur n'est pas revenu magnifique on va juste aller voir si la durite si la durite n'a pas sauté enfin n'a pas sauté dans tous les cas mais voir s'il ne bouge pas non elle bouge pas magnifique une réparation de qualité les gars bon celui de la 207 elle est quand même moins gras que celui-là haute 303 et quelques milles celui-là était bien gras mais je suis bien content franchement après un problème de résolu magnifique je n'ai qu'une chose à dire un bijou